Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Le Vicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration, bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, je poursuis ma conversation avec Isa Padovani. Si vous avez raté la première partie de cet échange, alors je vous invite à commencer par l'épisode précédent, avant de poursuivre votre écoute aujourd'hui. Dans cet épisode, nous poursuivons notre échange autour de la question du genre. Nous essayons de mieux comprendre avec notre tête, mais surtout avec notre cœur, le parcours des personnes transgenres. Nous explorons pourquoi leur questionnement peut venir nous heurter dans notre vision de la vie, et quelle est l'opportunité d'élévation de conscience que nous sommes appelés à vivre pour être en paix avec ce sujet. Afin de vous aider à reprendre le fil de la conversation, je commence cet épisode en reprenant une partie de la fin de l'épisode précédent. Moi, mon expérience de thérapeute depuis plus de 30 ans, je sais qu'il n'y a pas de blessure quand tu es accompagné dans le temps, quand tu peux poser ta parole, quand tu peux exprimer, quand tu peux être entendu, quand on chemine dans de la compréhension mutuelle et que tu n'es pas nié dans ce que tu te sens être. Ça ne crée pas de blessure, tu vois. Le mot clé que j'entends dans ce que tu dis, c'est le mot expression, s'exprimer. Et c'est vrai que je t'écoute là, et ce qui me questionne, si je me permets de t'interrompre, ce qui me questionne, c'est que, et c'est une réflexion que je mène depuis quelque temps, on a donc cette société qui catégorise les gens en disant à la naissance, tu es homme, tu es femme. Et d'ailleurs, cette identification homme-femme nous suit partout. À l'école, on nous demande de cocher, est-ce que tu es un garçon, homme-femme, sur tous les documents qu'on remplit, partout où on va, on nous demande quel est notre sexe, quel est notre… et on associe le sexe au genre, c'est comme ça que notre société fonctionne. Aujourd'hui, au niveau administration et tout ça. Et donc, il y a une souffrance pour les personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, des personnes qui ne voient pas leur place, en fait, dans cette séparation entre deux camps, j'ai envie de dire, enfin, qui ne sont pas opposés, mais entre deux camps. Donc, il y a toutes ces personnes qui souffrent de ne pas se reconnaître. Et qui donc, donc là, on parle notamment de l'enfance et de ces enfants qui pourraient commencer à exprimer ce malaise, en fait, de ne pas se reconnaître. Et du coup, on va plonger vers… Effectivement, il peut y avoir tendance à plonger vers… On va prendre des hormones, on va faire des traitements et on va te soutenir médicalement. Et en fait, il pourrait y avoir un espace d'expression où on tolère une expression, j'ai même envie de dire, même pas de genre, de son être qui ne soit pas genré, en fait. Et on puisse laisser à un enfant ou à un adulte la liberté de s'exprimer et de se montrer au monde tel qu'il le souhaite. Et donc, avec… Et ça peut prendre toutes ses formes. Un jour, ça peut être je désire exprimer mon côté masculin. Un jour, je désire exprimer mon côté féminin. Et donc, un jour, je mets une robe, un jour, je mets… Et là, je parle du vêtement, mais le vêtement, c'est juste un détail, presque. Mais de pouvoir vivre dans une société où, vraiment, on puisse accepter les êtres humains pour ce qu'ils sont en étant complètement libérés de cette notion de devoir mettre les gens dans des cases, en fait. Et de, si tu es dans cette case-là, tu ne peux pas exprimer ton féminin. Tu vois ce que je veux dire un petit peu ? Et je crois que ça prendra beaucoup de temps. Je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, dans la vision que j'ai actuellement, je suis un peu inquiet, en fait, en voyant comment ça se passe actuellement. C'est-à-dire… Et je ne vais pas me faire d'amis dans les milieux trans, genre et compagnie, mais tant pis. Moi, je suis inquiet parce que je vois d'un côté tous les conditionnements de notre humanité actuelle. On l'a vu tout à l'heure, c'est un monde actuellement qui n'est pas avec une spiritualité au centre de nos sociétés et où tout est très conditionné, tout est très dualisé, tout est binaire. Et le homme-femme, masculin-féminin en fait partie. Donc on est bien d'accord qu'on a une société qui est très très normée, qui est hétéronormée, qui est dans du patriarcat, qui est avec un modèle qui est tout en haut de la pyramide. Il y a l'homme blanc hétérosexuel. Et tout en bas, on va avoir tout le reste. Tu vois, donc bon, je suis tout à fait au clair sur le fait qu'il y a une énorme violence systémique qui est en place et qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, comme tu le sais, je suis formateur en communication non violente. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ça n'est pas, en se faisant des ennemis et en attaquant avec violence le système, qu'on le transforme. Or, moi, ce que je vois actuellement, je vois deux choses. Je vois qu'il y a de plus en plus d'expressions des milieux transgenres, d'un côté. Et ce que je vois, c'est que la manière dont ils s'expriment, qui est à la mesure de leur douleur, qui est à la mesure de la transphobie que beaucoup d'entre elles et eux subissent, que leur douleur a ne pas à vivre justement dans une société qui leur permet d'être simplement ce qu'ils se sentent être, sans avoir à se justifier à longueur de temps, et sans que ça prenne mille ans pour pouvoir se manifester comme ils le souhaitent. Donc, l'immense douleur qu'ils ont fait que leur manière de s'exprimer par rapport à la majorité de la société, parce que c'est une minorité comme une autre, et en même temps, justement, ce n'est pas une minorité comme une autre, la communauté transgenre, parce qu'elle touche à quelque chose qui heurte fondamentalement tout être humain. Parce que, quand tu es face à une personne transgenre, ça crée pour toi une dissonance cognitive immédiate. Et notre cerveau n'aime pas les dissonances cognitives. Quand j'ai abordé cette thématique moi-même, j'ai senti que ça demandait un effort cognitif énorme. Et donc, la manière dont les personnes qui sont dans des parcours transgenres se positionnent par rapport à celles et ceux qui ont étiqueté cisgenres sans que ceux-là les demandaient, ce qui est déjà une première violence d'aller étiqueter quelqu'un qui t'a rien demandé, je vois que la manière qu'ils ont de s'exprimer contribue à renforcer la transphobie actuellement au lieu de l'atténuer. Et on voit émerger actuellement aux USA une vague d'un mouvement qui s'appelle Hyper Straight, qui est pour dire, donc pour les personnes qui ne sont pas anglophones, straight en américain ou en anglais, c'est pour dire hétérosexuel. Et donc le mouvement Hyper Straight, qui a même créé son logo et tout, c'est des personnes qui disent, non seulement on est hétéro, mais on est hétéro et on ne voudra jamais sortir avec une personne trans. Et ils sont très très violents envers les trans. Et on voit aussi aux USA en ce moment que dans plein d'États, il y a des décrets qui passent anti-trans. Et dans certains États, ce sont des décrets qui passent pour interdire justement aux parents d'enfants trans d'autoriser des transitions trop jeunes. Parce que l'association internationale qui travaille sur tout ce qui est trans, elle est en train d'essayer de faire passer que les traitements médicaux chez les enfants puissent être donnés avant 13 ans, à partir de 8 ans. Et donc tout ça, il y a le côté médical d'un côté qui inquiète beaucoup. Et puis sur les réseaux sociaux, moi je suis dans beaucoup de réseaux sociaux parce que j'adore étudier tout ça. Et donc je me suis rajeunie ces derniers temps parce que moi j'étais sur Facebook, qui est le réseau social des vieux quand même. Donc j'étais sur Instagram. Puis maintenant j'étais sur TikTok, qui est vraiment le réseau des jeunes. Et donc je vois un maximum, je me suis abonné à des hashtags autour de tout ce qui est trans, je vois passer un maximum de vidéos de jeunes qui ont entre, je ne sais pas, 13 et 20 ans. 20 ans c'est les vieux. Et je les vois à peu près tous exprimer la même chose. Ils sont en affirmation. Donc tu as quelqu'un qui était dans un corps de femme à sa naissance et puis qui se sent être un homme et qui va faire des petites vidéos régulièrement en disant mais moi je suis un homme. Arrêtez de m'emmerder à vouloir dire que je suis une femme. Je suis un homme. Et ça quand tu as quelqu'un que tu vois qui est dans un corps de femme, qui a des traits féminins, qui a une voix féminine et que cet être-là t'affirme je suis un homme, ça crée une dissonance cognitive pour toi immédiate et ton cerveau le rejette et tu vas le rejeter. Et je vois que cette manière d'affirmer quelque chose, elle est au détriment de ce qui est souhaité, c'est-à-dire une inclusion et une compréhension. Moi j'ai parlé ces derniers temps avec... Moi j'ai vu un psychiatre une fois au CHU de Lausanne. Voilà, j'ai été une fois en séance avec lui et ça a été délicieux. Et voilà, à la fin de notre entretien qui a duré 30 minutes, montre en main, il m'a dit voilà, vous êtes absolument équilibré, il n'y a aucun problème. Et il me dit voilà, de quoi vous avez besoin pour la suite de votre parcours. Mais voilà, il m'a dit mais c'est très rare. Il m'a dit moi habituellement les personnes que je rencontre ont des soucis dans leur personnalité, dans leur être et n'ont pas un discours qui est équilibré. Et le professeur qui me suit en endocrinologie m'a dit la même chose. Elle m'a dit oulala, mais j'aimerais que vous reveniez pour parler aussi à d'autres personnes qui sont dans des parcours parce qu'elle était très surprise de m'entendre dire je ne suis pas un homme. Je lui ai dit mais attendez, je ne suis pas un homme. Je lui ai dit je ne suis pas fou. Et là encore, je vais faire bondir des personnes des mieux transgenres. Je m'en fiche parce que moi je ne cherche pas à être aimée. Moi je suis en train d'être ce que je suis. Je ne suis pas fou. Ce corps, biologiquement et parfaitement depuis ma naissance un corps de femme. Donc quand je vais me présenter à quelqu'un et qu'on parle de ça si je veux qu'on se relie je pars de la colline de l'autre à un moment. Je dis ok, ce corps biologiquement est un corps de femme. Ensuite il se trouve que mon genre ressenti depuis que je suis en âge de mon souvenir donc depuis je pense que j'ai l'âge de 4 ans j'ai toujours ressenti que c'était un homme. A l'époque un petit garçon et plus tard un homme. Et il se trouve qu'à cet âge de ma vie je m'autorise à exprimer ce qui me fait de la joie. Donc le terme consacré dans les milieux transgenres c'est la dysphorie de genre au niveau médical pour définir le fait que tu ne te sens pas bien dans le corps que tu as à la base. Et moi j'ai dit à mon endocrinologue je n'ai pas une dysphorie de genre avec le corps de femme j'ai une euphorie de genre avec l'expression du corps d'homme. Et je vois que la dernière consultation où j'ai été elle était avec deux étudiants et je voyais qu'ils étaient très au début je les voyais un peu inquiets au début de la consultation parce que voilà je n'avais pas encore ouvert la bouche et je voyais que la dissonance cognitive qu'ils pouvaient avoir quand elle m'avait annoncé à eux sans doute comme quelqu'un qui est dans un parcours transgenre et bien je voyais qu'au fur et à mesure ça se détendait dans leur propre corps parce que dès qu'on a une dissonance cognitive vécue au niveau du cerveau on se contracte dans le corps. Le cœur se ferme le corps se contracte parce que le néocortex n'arrive pas à assimiler ce qu'il voit ça ne rentre pas dans ses cases. Donc moi aujourd'hui je me dis que voilà si la communauté trans des personnes qui sont dans des parcours trans veut se faire entendre il y a bien sûr à lutter contre de la transphobie il y a bien sûr à lutter pour obtenir certains droits au niveau voilà au niveau de l'état civil au niveau de faciliter certaines choses mais ça n'est pas en niant ce qui existe tu ne peux pas alors que tu représentes 1% ou 2 ou 3% de la population mondiale tu ne peux pas dire à l'humanité toute entière à 97% de la planète vous êtes tous une bande d'abrutis vous êtes des tarés à croire que vous êtes des hommes ou des femmes et moi je suis un homme ou je suis une femme et je vous emmerde ça ne marche pas comme ça tu n'as qu'à voir si je te parle comme ça comment tu vas réagir tu as juste envie de me taper sur la tête donc moi je suis pour avoir un positionnement affirmé assertif mais non violent par rapport à ça et se relier et écouter justement et dialoguer et dire ok qu'est-ce qui est choquant pour toi qu'est-ce que ça vient toucher chez toi en quoi le fait que moi ma nature profonde fait que alors que j'ai ce corps de femme je me ressens être un homme et du coup à un moment donné j'entame un parcours de transition comme toi tu choisis comment tu t'habilles comment tu te coiffes peut-être ça ne me plaît pas j'aime pas ta coiffure j'aime pas comment tu t'habilles mais c'est ton choix en quoi moi ça me remettrait en question alors c'est ça la grande différence c'est que quand quelqu'un a des habits ou une coiffure qui ne te plaît pas déjà tu vois comment tu le juges donc ça on est tranquille là-dessus mais en fait voilà ça ne vient pas te toucher dans tes représentations fondamentales de la vie de la société et c'est ça dont il est question c'est que le genre c'est fondateur si le genre n'est plus le genre si l'homme n'est plus l'homme si la femme n'est plus la femme c'est tout toute notre vision du monde qui est remise en question et tu me disais avant qu'on démarre l'interview tout à l'heure que toi ça t'avait demandé du travail de déconstruction mais j'aimerais te dire que moi aussi parce que moi aussi je me suis rendu compte de mes limitations parce que moi dans mon ressenti j'ai toujours eu un genre ressenti d'homme et dans mon orientation sexuelle j'ai toujours une orientation sexuelle hétérosexuelle j'ai toujours été attirée par les femmes donc c'est ce qui fait que quand j'étais jeune de l'extérieur les gens me voyaient comme une femme et me voyant être avec des femmes ils pensaient que j'étais lesbienne moi je ne me suis jamais reconnue dans ce terme évidemment et en faisant ce parcours transgenre j'ai découvert je ne le savais pas en fait parce que je ne m'étais pas tellement intéressée à ça en fait pendant toute ma vie moi toute ma vie je me suis intéressée à la spiritualité et c'est toujours ce à quoi je m'intéresse aujourd'hui là j'ai répondu à ta demande d'interview sur ce thème aujourd'hui mais autrement ce n'est pas de ça que je parle dans ce que je fais aujourd'hui je continue toujours à parler de ce qui me passionne c'est-à-dire la CNV la spiritualité etc mais donc j'ai découvert depuis septembre qu'effectivement ce que pourtant je savais je savais bien que le genre et l'orientation sexuelle c'est deux choses mais j'ai découvert que par exemple quelqu'un qui suivrait comme moi un parcours trans donc de femme vers homme qui serait un homme trans à l'arrivée même si moi je ne vais jamais dire que je suis un homme trans mais bref c'est comme ça que dans ce milieu on les appelle et qu'à l'arrivée il était possible qu'il soit avec un homme c'est-à-dire il va être dans les termes consacrés dans les milieux transgenres il va être un homme trans puisqu'on donne toujours le genre d'arrivée donc si tu étais une femme qui va vers homme on va dire à l'arrivée tu es un homme trans et puis si tu es un homme qui va vers le genre femme on va dire que tu es une femme trans donc j'ai découvert par exemple tu vas être un homme trans homosexuel et là ben moi j'ai vu ce que ça me faisait là j'ai vu moi moi mon hétéronormativité alors que je suis censée être homosexuelle tu vois les gens qui me voient de l'extérieur me voient à la base comme une femme et me voient à la base comme une femme avec une femme donc moi à la base de l'extérieur l'extérieur me voit comme une femme lesbienne et j'ai compris à ce moment-là qu'est-ce qui a fait que toute ma vie j'étais si inconfortable qu'on me traite d'homosexuel c'est que moi-même j'étais homophobe quelque part c'est-à-dire que moi au fond dans mon être et j'ai toujours pas fini de déconstruire ça il y a un truc que je comprends pas et je respecte infiniment évidemment toutes les personnes homosexuelles de cette planète mais je suis honnête à ce jour ça me fait toujours un truc bizarre quand je vois deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble ça me fait un truc bizarre donc je comprends tellement que ça puisse faire bizarre aux autres je comprends que tous les êtres hétérosexuels ça leur fait bizarre quand ils voient deux êtres de même sexe qui sont ensemble et je comprends à toutes les personnes que l'on nomme maintenant six genres que ça leur fait bizarre quand ils voient quelqu'un de transgenre moi je comprends tout ça donc tu vois je me dis je considère que l'alliance entre les êtres elle ne peut venir que de la compréhension et la compréhension elle suppose que tu n'es pas trop identifié à ceux que tu es et à ceux que tu choisis d'exprimer ce qui est mon cas parce que c'est un travail depuis des années tu vois mais du coup ben voilà j'ai entendu beaucoup de personnes dans ces milieux là beaucoup de personnes du grand public être péter les plombs parce qu'ils ne comprennent pas ils disent mais attends t'es complètement con ou quoi alors t'étais une femme t'as voulu devenir un mec et maintenant c'est pour te mettre avec un mec mais pourquoi t'es pas restée une femme et le top du top c'est les trans FTM donc female to male donc femme vers homme qui donc part d'un corps de femme qui se sent d'un genre ressenti homme ok elle transitionne donc elle devient il homosexuelle se met avec un homme et à l'arrivée fait un bébé et donc là t'as et ça a fait scandale ces derniers temps il y en a déjà eu aux USA il y a quelques années mais là il y en a eu en France tu as quelqu'un donc qui a une barbe qui est avec une voix d'homme qui a fini sa transition hormonale donc voilà voix d'homme pilosité etc et qui est enceint avec un ventre de 8 mois et donc t'as des articles qui paraissent avec le premier homme enceint en fait physiologiquement et encore son utérus et là évidemment t'as le pétage de plomb mais complet quoi des personnes qui disent mais où va-t-on on est dans un monde de fous on va vers le transhumanisme tu vois et je le comprends j'ai curieuse qu'on aborde ça pendant quelques instants pour clôturer cet épisode c'est vers quoi on va spirituellement autour de ce sujet en fait quelle est l'opportunité de notre société spirituellement parce que je pense qu'il y a cette thématique aujourd'hui dont on parle aujourd'hui qui est la thématique du genre mais il y en a plein d'autres des thématiques qui sont du même ordre qui sont qui sont en fait la tolérance l'acceptation enfin voilà quelle est l'opportunité spirituelle qu'on a là pour moi l'opportunité spirituelle elle est d'aller vers la désidentification de toute étiquette et la désidentification de toute étiquette passe dans un premier temps par l'exploration de nouvelles étiquettes donc là actuellement dans ce que moi je perçois on était depuis des c'est même pas des siècles c'est des millénaires dans une polarité voilà qui est très logique je veux dire à la base on a une polarité depuis la source on a une polarité yang yin ok qui donne ensuite des qualités qu'on a appelées masculin et féminin qui donne ensuite dans la sexuation ce qu'on a appelé homme et femme et il faut un homme et une femme pour se reproduire c'est ce qu'a prévu la vie, la nature tu l'appelles comme tu veux pour se reproduire en tant qu'espèce donc ça c'est ça c'est quelque chose de très basique mais ensuite cette notion là de ces polarités originelles elle s'exprime dans des milliers de gradations de couleurs et pour le moment depuis le début de l'humanité on est resté avec deux étiquettes et deux possibilités donc on est très identifié à ces deux étiquettes le mouvement qui se passe actuellement qui s'est amorcé il y a quelques décennies avec les changements d'orientation sexuelle déjà c'était comme commencer à faire bouger quelque chose le rendre visible et là maintenant ce qui est rendu visible c'est au-delà de l'orientation sexuelle qui était la relation entre deux personnes mais on ne touchait pas aux étiquettes c'était un homme une femme puis au lieu que ce soit un homme attiré par une femme c'était un homme attiré par un homme une femme attirée par une femme mais on ne touchait pas à l'étiquette identitaire qui est la plus profonde et là ce qui se passe depuis quelques années depuis une vingtaine d'années puis je vois que c'est en train d'exploser là l'endocrinologue que je vois au CHU de Lausanne me disait que jusqu'à l'année passée ils suivaient 4 cas par an de personnes transgenres et cette année ils ont eu 40 cas donc en une année c'est x10 et ça va encore plus être parce que plus on en parle et on a pu voir tous les reportages à la télé on est en train de faire cette audio je vois qu'il y a de plus en plus d'émissions sur le sujet ça explose sur les réseaux sociaux c'est à dire c'est en train de se rendre visible et donc ça rend visible que c'est possible de bouger quelque chose au niveau de l'identité sauf que pour le moment on en a à l'étape de on secoue l'identité mais on recrée de nouvelles étiquettes voilà on recrée de nouvelles étiquettes exactement le coeur j'avais une conversation avec mes enfants à table et ma fille disait mais on devrait et si on n'avait plus de genre en fait et si on arrêtait de voir nécessairement à l'école partout identifier elle c'est une fille lui c'est un garçon et si on arrêtait qu'est-ce qui se passerait en fait c'est une question moi je trouve ça c'est la question c'est qu'est-ce que ça touche chez les humains quand on enlève hommes et femmes et là tu vas tout de suite trouver la violence normative qui est que il y a une pensée alors il y a la base qui est mais il faut un homme et une femme pour faire des bébés ok mais il n'y a pas besoin voilà il n'y a pas besoin c'est ça voilà et ensuite il y a une deuxième le deuxième gros gros argument tu vois par exemple en Suisse en ce moment il y a la loi du mariage pour tous qui était passée en juin dernier et puis il y a eu un référendum populaire qui a été lancé parce que dans le mariage pour tous ils avaient prévu que les couples homosexuels puissent avoir accès à la fois à l'adoption et procréation assistée et là ça ça n'est pas passé du tout et ça je vois que c'est le deuxième enjeu c'est il y a une pensée qui est à peu près universelle sur cette planète c'est que s'il n'y a pas un homme et une femme et un homme biologique on va les appeler homme biologique et femme biologique pour élever un enfant ça peut avoir des effets secondaires et donc j'ai lu pas mal de commentaires comme ça sur internet de personnes qui disaient quand scientifiquement il aura été prouvé que des couples homosexuels ça n'a pas d'effet négatif sur les enfants alors peut-être qu'on votera pour et là moi mais j'étais d'une tristesse incommensurable parce que moi j'ai 56 ans ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des êtres humains j'ai accompagné des milliers de personnes en thérapie et sur les milliers de personnes que j'ai accompagnées qui étaient tous dans des souffrances pas possibles leurs parents étaient tous hétéros c'était tous des couples hétéros et je me dis que si on appliquait le quart du dixième des critères qu'on demande aux couples homosexuels en termes de sanité mentale de sanité relationnelle de devoir justifier je ne sais quoi à des couples hétéros on interdirait à 99% des couples hétéros de faire des gosses parce que je connais très peu d'êtres humains qui sont en mesure de ne pas générer des blessures émotionnelles à leurs enfants même des êtres équilibrés je suis sûre que moi j'en ai que mes enfants et en plus c'est comme si l'humanité ne comprend pas que ça fait partie du jeu de l'incarnation on est de plus en plus évolué certes mais tu ne peux pas éviter certaines blessures à ton enfance comme tu ne peux pas empêcher qu'il tombe comme tu ne peux pas empêcher tu vois on ne peut pas empêcher certaines choses alors bien sûr que si tu le bats tous les jours il va être traumatisé on est bien d'accord mais ce que je veux dire c'est que pour moi cet argument là mais il est d'un ridicule mais qui dépasse l'entendement et encore une fois je l'ai dit à une amie la dernière fois c'était comme si elle n'avait jamais réalisé elle m'a dit elle me dit mais là ah ouais elle me dit c'est vrai mais tu n'avais jamais pensé elle me dit non je me dis sérieux les gars mais franchement il faut être thérapeute je crois qu'on pourrait faire un sondage dans le monde entier et faire les statistiques sur le nombre de gens qui consultent et qui consultent pendant des années parce qu'ils ont des sacrées blessures du passé combien d'entre eux ont des parents homos mais on verrait que c'est peanuts parce que ce ne serait même pas 1% moi si je fais le pourcentage et bien en fait pour moi pour ma clientèle c'est 0% en 30 ans après il y a aussi le fait que l'homosexualité à notre époque était tellement pas tolérée et tellement pas acceptée que je pense que la raison pour laquelle je suis d'accord avec toi depuis 20 ans c'est quand même largement là mais par contre s'il y a quelque chose que j'ai vu parce que je connais des couples homos qui ont eu des enfants qui ont maintenant 15-20 ans etc s'il y a quelque chose que j'ai vu c'est quoi c'est que quand c'est des couples homos eux ils s'en sont tellement pris dans la figure d'être homos par rapport à la société qu'ils ont un côté très ouvert et que dans la communication il y a beaucoup de communication et que comme c'est pas évident pour eux d'avoir des enfants mais ils les traitent pas en utilisant ce qui est habituellement utilisé je vais faire une énorme généralisation mais l'éducation quand même habituelle c'est une éducation qui prend le pouvoir sur l'enfant qui utilise des punitions des récompenses et qui met une forme d'oppression en fait sur l'enfant pour qu'il devienne ce qu'on veut qu'il devienne je sais que je viens de faire une énorme généralisation mais je sais qu'on est en fin d'émission donc je vais un petit peu vite et ce que je veux simplement dire c'est que des homosexuels qui ont vécu pendant une vie en étant une minorité au niveau social en vivant eux-mêmes de l'oppression du refus et bien quand ils ont des enfants ils les traitent vraiment d'une manière qui favorise qui a moins de blessures et moi je connais je pense en tout une dizaine de couples homos qui ont eu des enfants je vois des enfants qui globalement sont plus équilibrés et voilà je ne veux pas en faire une généralité mais c'est juste pour dire que l'argument dans l'autre sens de dire ah non non n'autorisons pas des homos à élever des enfants parce que les pauvres enfants qu'est-ce que ça va donner avec en plus l'idée débile qui serait que l'homosexualité serait héréditaire ce genre de connerie tu dis attendez les amis on est au 21ème siècle franchement on veut bien écouter à un moment ce que vous dites à ce niveau-là mais ça ne repose sur rien pour le coup de scientifique mais rien et à ce niveau-là je me dis là encore ça a besoin de dialogue et voilà et pour clore sur globalement sur ce que tu demandais vers où on va avec tout ça voilà moi je crois que d'ici une centaine d'années cent ans je pense qu'il faudra bien une centaine d'années donc moi je suis assez tranquille là-dessus c'est pour ça que je ne m'agite pas et que je ne suis pas en mode revendication ou quoi que ce soit je vois où on est et je me dis ok là on est en train de commencer à faire bouger les étiquettes identitaires de fond et je crois fondamentalement que tant que ce modèle binaire et patriarcal ne sera pas remis en cause et n'aura pas changé globalement et y compris au niveau de l'écologie ça ne bougera pas parce qu'on est en train de traiter la planète de manière très masculine c'est-à-dire on la prend on prend ce qu'on veut d'elle et on ne la respecte pas on la viole tous les jours la planète on la traite très très mal et ça ça vient d'une habitude de vivre dans une humanité où c'est le masculin qui domine le féminin sans se préoccuper de comment le féminin qui est nourricier qui est abondant sans se préoccuper de comment le féminin est pris en compte tu vois alors moi je vois tout ce qui se passe en ce moment comme quelque chose qui est en train de faire bouger tout ça mais je sais que ça va prendre du temps ça va prendre du temps pour que les étiquettes bougent et pour le moment on est en phase de tentatives de désétiquetage passant par des réétiquetages multiples qui exaspèrent les tenants en titre des deux étiquettes existantes voilà et puis moi j'espère que notre échange et mon témoignage peut contribuer petitement à peut-être montrer une troisième voie qui serait celle d'une communication entre les personnes qui s'attribuent ces différentes étiquettes pour peut-être arriver à en sortir tu vois voilà donc très bien justement donc déjà je suis ravie qu'on ait eu cet échange parce que moi c'est vraiment c'est ce que je te disais tout à l'heure avant d'enregistrer que c'est ce qui m'a le plus aidée c'était d'aller vers des personnes qui vivent ces questions et de chercher à les comprendre au-delà de mes cases intellectuelles et de vraiment ouvrir mon cœur quand je suis en présence d'une personne qui partage qui témoigne je comprends avec une autre dimension de mon être et cette autre dimension de mon être elle est plus elle est plus ouverte elle est plus facile à ouvrir je ne sais pas comment dire quand j'essaie de comprendre avec mon cœur mon cœur il a plus envie d'aller vers il a plus envie d'accepter il a plus envie de s'ouvrir tandis que ma tête elle veut mettre dans des cases comme tu l'as très bien dit ma tête elle veut catégoriser donc c'est très pour moi c'est pour ça que c'est très très important et c'est pour ça que je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour qu'on puisse te rencontrer et j'invite vraiment les personnes à continuer à garder le cœur ouvert pour comprendre et sortir en effet de ce mécanisme de défense qui est en fait plus un mécanisme intellectuel de notre système cognitif et vraiment challenger petit mot de la fin quel est le meilleur moyen de soutenir une personne qui se questionne sur cette identité de genre même si nous on est challengé personnellement mais qu'on a envie de la soutenir quel est le meilleur moyen de soutenir une personne qui se questionne ? Moi je pose souvent une question parce que je vois justement beaucoup de jeunes actuellement et ça m'inquiète aussi parce que je vois des jeunes dans des groupes sur Facebook ou ailleurs des groupes trans des jeunes qui vont prendre bientôt des hormones ou qui vont se faire opérer et qui disent à 15 jours d'une opération ou 15 jours d'une hormonothérapie mais je ne suis pas tout à fait sûr je ne suis pas sûr au fond d'être vraiment ce que je me sens être enfin je vois il y a beaucoup d'influence aussi et moi je leur pose la question à ces jeunes là ok tu es seul sur une île déserte pour toute ta vie il n'y aura pas d'autre donc comme ça on enlève l'orientation sexuelle on reste juste avec l'identité on te met sur une île déserte jusqu'à la fin de tes jours ok et il n'y a personne pour te voir il n'y a personne pour te juger qu'est-ce que tu te sens être et qu'est-ce que tu as envie de manifester et là je vois que pour beaucoup d'entre eux ils disent ah ouais mais alors non mais alors ouais ça ne changerait pas ça ou d'autres qui disent tu vois par exemple si on me pose la question je te dirai tout de suite mais moi seul sur une île déserte je t'aurais dit ça ne me va pas d'avoir de la poitrine ça ne m'a jamais été et depuis que je me suis fait opérer il y a un an il y a vraiment une dimension de mon être qui apparaît enfin au plus vaste de ce que je suis parce que mon corps physique exprime ce que je ressens à l'intérieur tu vois en termes d'adéquation entre le ressenti intime de l'être et sa manifestation donc pour moi il y a cette question là c'est ok tu es tout seul sur une île déserte qu'est-ce que tu aimerais être qu'est-ce que tu aimerais manifester donc c'est intéressant d'aller vers la personne et d'être dans cet espace de c'est pas une histoire d'orientation sexuelle c'est pas une histoire d'apparence c'est pas une histoire d'avis des autres c'est vraiment connecté avec l'essence de la personne ouais et aussi la deuxième question que je pose et surtout pour des jeunes parce que je vois et il y a des phénomènes actuellement de ce qu'ils appellent détransitioning qui arrivent aux USA parce qu'il y a plus de recul donc détransitioning c'est des jeunes qui ont transitionné très jeunes dans ce type de clinique qu'il y a aux USA où tu peux juste aller et dire je me sens être un homme tu signes une décharge et il te file un traitement en hormonothérapie sans que t'aies vu un psychiatre et sans que t'aies vu un endocrinologue ce que je trouve ahurissant et ces jeunes là après avoir pris des hormones et avoir eu des changements voix etc autre se rendent compte que ça n'a rien réglé entre guillemets tu vois et ils sont très très mal et ils se rendent compte qu'en fait ben non c'était juste une crise d'adolescence par exemple donc voilà moi je serais surtout chez les jeunes parce que pour moi c'est très très différent quand tu parles à un adulte tu vois je veux dire quelqu'un comme moi à 56 ans qui te dit ok je vais me manifester en tant qu'homme tu te doutes que la personne elle a cheminé avec ça t'as quelqu'un qui a entre 13 et 16 ans ou entre 8 et 13 bref là moi je leur demande ok si tu changeais ça ça changerait quoi dans ta vie quoi et puis on va rester un peu avec ça tu imagines tu attendrais quoi de ça ça t'apporterait quoi ça permettrait quoi et passons du temps avec ça tu vois restons avec ça et cheminons avec ça et voyons déjà comment on peut faire des pas vers ce que tu aimerais vivre sans forcément pour le moment toucher quelque chose au niveau de ton corps parce que je vois trop de ces jeunes qui sont après complètement et là pour le coup qui dépriment encore plus et rappelons quand même que ça je sais que c'est une info aussi dans les lieux transgenres il n'aime pas qu'on la donne mais il y a un grand taux de suicide chez les personnes en transition après qu'elles aient vécu certaines opérations après qu'elles aient vécu certaines prises d'hormonothérapie on pense que de changer le corps physique va résoudre le problème et c'est pour ça que moi je suis vraiment 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 curieuse de découvrir comment est-ce qu'on peut accueillir la personne dans l'expression de son genre quelle que soit la configuration génitale et quelle que soit le et de d'abord faire de la place là en fait et après si ça ça ne suffit pas pour la personne de se sentir accueillie exprimée et heureuse là alors oui peut-être réfléchir au changement de la corporalité et surtout pour moi le troisième point dans ce que tu me demandes pour conclure c'était vraiment de dire pour ces personnes de leur vraiment leur donner d'enlever le côté de la pensée magique qui est la projection qui est ok je ne suis pas bien supposons que je suis dans un corps de fille je ne suis pas bien dans ce corps de fille et je ne suis pas bien dans ma vie il y a plein de choses qui ne vont pas dans ma vie et maintenant je vais entrer dans une pensée magique qui va idéaliser et qui va projeter une vie rêvée dans laquelle tout ce que je n'arrive pas à vivre dans ma vie actuelle je vais me dire que c'est parce que j'ai un corps de fille ou que je suis vécu comme une fille par les gens ou que et je vais projeter maintenant un moi idéalisé de l'autre genre et projeter une vie idéale dans laquelle quand je serai quand j'aurai transitionné quand je serai devenue un homme tout sera réglé et là c'est vital je considère pour des accompagnants de vraiment d'accompagner ces jeunes en leur disant ça ne va pas être le cas ça ne va pas être le cas ça va juste faire que tu vas si au niveau du genre tu ne te sens pas bien ok tu vas te sentir mieux dans ton corps mais si maintenant tu as tel 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 souci dans ton lycée dans ton orientation professionnelle dans comment tu te sens enfin je veux dire l'être humain c'est pas toi que je vais l'apprendre je veux dire dans notre chemin de vie on a un chemin qui passe par des hauts par des bas par des remises en question par des périodes de doute par des périodes et Dieu sait que l'adolescence est une période de remise en question mais incroyable parce qu'au niveau hormonal il se passe plein de choses enfin c'est un chamboulement complet et prendre des décisions majeures dans une période comme ça où enfin je veux dire quand je parle moi avec toute la plupart des amis que j'ai qui sont des femmes étiquetées cisgenres et que tu leur dis c'était comment pour toi l'adolescence elles te disent toutes mais c'était un cauchemar et si à cette époque là on leur avait dit il y a une option tu pourrais peut-être être un mec ça serait peut-être plus cool dans un monde qui est à la fois machiste tout ce que je veux ben pourquoi pas cette porte là effectivement et je vois beaucoup effectivement de jeunes femmes parce qu'en ce moment il y a vraiment une augmentation du mouvement transgenre du côté des femmes qui veulent devenir des hommes c'est en train d'exploser et majoritairement si tu te leur demandes il n'y en a finalement pas tant que ça qui ont réellement ce qu'on appelle une dysphorie de genre corporelle émotionnelle c'est beaucoup des femmes qui ne se reconnaissent pas dans le stéréotype genre femme de la société et qui ne veulent pas ça et les non-binaires aussi tout ce opportunité à évoluer à faire de la place pour l'expression de la différence je pense qu'on a vraiment en ce moment moi personnellement je ressens qu'on est invité alors ça nous challenge beaucoup parce qu'on se les prend en pleine figure mais on est invité à regarder en face toutes les discriminations et tous ces moments où on sépare où on divise où on catégorise où on met qui est supérieur qui est inférieur qui a droit qui n'a pas le droit qui est ceci qui est cela et j'ai l'impression moi que toutes ces choses là j'envie toute la merde est en train de remonter et que tout notamment cette idée de séparer catégoriser que ça peut être sur le mouvement Black Lives Matter ça peut être là sur cette thématique du genre et tous ces thèmes ils vont tous remonter en fait j'ai l'impression et on est invité à s'ouvrir à l'acceptation à la tolérance à l'égalité et d'un point de vue spirituel je pense que tu vas être d'accord avec moi mais à comprendre qu'on n'est pas séparés en fait on est un et que tous ces moments où on veut faire rentrer les gens dans des endroits et les mettre au dessus en dessous à côté à tel endroit en fait on se sépare de vivre cette union avec la vie et voilà et moi c'est ça c'est pour ça que cette thématique du genre m'intéresse et me passionne et de l'orientation sexuelle mais de toutes ces thématiques en fait je vois toute cette merde qui remonte à la surface et on peut partir en panique parce que c'est dur à voir c'est dur à voir et c'est dur de changer nos pensées cognitives et de repenser le monde en fait autrement mais de le repenser dans cet état d'esprit d'union d'amour d'acceptation de tolérance d'expression enfin les grands principes les grands les grands les grands piliers quoi de la vie et voilà pour moi c'est ça l'opportunité qu'on a là aujourd'hui elle sort de la tête en fait tout simplement là on est on est dans une phase où on est avec l'homo sapiens et je crois qu'on a vraiment à changer de plan et à passer du savoir au coeur un coeur à une vision éclairée tu vois on a eu une humanité pendant des millénaires qui était une humanité instinctive qui était avec une pensée magique après on a eu ce siècle des lumières maintenant on est passé dans vraiment quelque chose on a développé toute une science qui est absolument magnifique mais là maintenant il nous reste à trouver cette voie du milieu et à retrouver du coeur et à cesser de chercher justement à tout comprendre à tout analyser il n'y a pas à analyser ce qui est je veux dire cela est ça existe et il y a juste à regarder ok comment je me relie à cet être qui est différent de moi que je ne comprends pas et si vraiment je ne comprends pas plutôt que de le remettre en question en disant qu'il ne devrait pas exister ou qu'il a faux ou je ne sais quoi plutôt aller chez soi et se regarder dire ok mais qu'est-ce que ça dit de moi qu'est-ce que ça touche chez moi quel besoin quelle valeur quelle aspiration n'est pas rejoint quand je vois le fonctionnement de cet être et comment je pourrais aussi explorer quels privilèges ça touche chez moi moi je vois que ça remet beaucoup en question toutes les notions des privilèges il y a des privilèges dont on n'a même pas conscience que nous avons au quotidien quels privilèges ça remet en question chez moi qu'est-ce que ça vient remuer et je crois que si chacun fait ce job là même pas tant tu vois de chercher à accueillir ou à accepter l'autre mais de se retourner vers soi de dire ok ça vient chercher quoi chez moi qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il se sente un homme alors qu'il a un corps de femme qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il soit attiré par une femme alors qu'il est une femme qu'est-ce que ça peut me faire ça affecte moi ma vie on va se rendre compte très souvent que ça affecte juste notre vision du monde ça remet en question notre vision du monde ça remet en question nos croyances et là on va dire ok si je veux être libre alors j'ai intérêt à faire un petit job de déconstruction parce que je suis dans une boîte je suis en prison et là il y a un oiseau là en face il est sorti de la cage où moi je vis et ça me va pas parce que je sais pas je sais pas où il va je sais pas d'où il sort et je suis en train de chercher à le remettre dans une cage ou éventuellement à le tuer si je peux pas le remettre dans une cage donc si ce que je veux si j'ai dans mes idéaux surtout si je dis que je suis dans une voie spirituelle si j'ai des idéaux si j'ai des valeurs et si je veux parler de spiritualité et bien mesurons ça à l'aune de la dimension de mon coeur et à la dimension du zéro nombre de croyances d'a priori que je mets entre moi et la rencontre avec l'autre de coeur à coeur et là on sera peut-être capable à un moment de vivre un jour une humanité davantage qui se vit au coeur du vivant plutôt que voilà dans notre mental super bah écoute Isa il faut qu'on clôture cet épisode j'invite vraiment les auditeurs à se procurer ton livre au coeur du vivant 140 graines de conscience pour une vie éveillée où est-ce qu'ils peuvent aussi te retrouver s'ils veulent continuer cette conversation sur mon site au coeur du vivant tout attaché au coeur du vivant .com et ensuite ça part vers les deux grosses plateformes dans lesquelles je propose régulièrement des parcours en ligne sur internet avec le club CNV où je partage la communication non-violente puis le club communification où je partage justement des chemins de conscience le tout étant avec cette intention de comment est-ce qu'on peut être libre et conscient ensemble au coeur du vivant et au service de la vie ah j'adore j'adore et bien écoute vraiment merci une conversation extrêmement riche qui moi m'a fait grandir j'espère qu'elle t'a mis en joie aussi ah beaucoup Christine merci pour cette invitation et puis j'espère que voilà ce qu'on a partagé ça pourra contribuer pour celles et ceux qui nous écoutent j'en suis certaine merci beaucoup à très bientôt Isa merci Christine au revoir si comme moi vous trouvez cette conversation avec Isa Padovani passionnante mais que vous avez raté le début je vous invite à écouter immédiatement l'épisode précédent vous pouvez aussi aller découvrir l'épisode 23 intitulé masculin et féminin trouver l'équilibre dont nous avons tant besoin si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie si vous écoutez sur Apple Podcast laissez-moi 5 étoiles c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir et si vous avez envie d'aller plus loin j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com à bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée pour un autre épisode à écouter